Le gouvernement de la République du Tchad suit avec une attention particulière la situation qui prévaut au Soudan depuis ce matin ayant engendré des troubles et des affrontements armés. Soucié de la paix et de la sécurité dans ce pays, frères et amis, le Tchad en appelle au calme, à la sérénité et à la cessation des hostilités et invite les belgérants au dialogue. Le Tchad lance un appel à la communauté régionale et internationale ainsi qu'au pays ami afin de s'investir pour un retour à la paix et permettre au Soudan de parachiver de façon pacifique sa transition en cours. Le gouvernement du Tchad a pris les dispositions idoines à travers ses services diplomatiques et consulaires en vue de la séculisation de ses ressortissants au Soudan. Face à cette conjoncture de troupes, le Tchad, tout en séculisant ses frontières, décide de la fermeture de la frontière avec le Soudan jusqu'à Nouvelle-Ordre. Fahad Jamena, le 15 avril 2023, le ministre de la Communication porte parole devant moi, Aziz Mahamou Salim.